Le conseil d'orientation et de suivi du Millennium Challenge s'est réuni aujourd'hui dans le cadre du recrutement et de la poursuite de nos activités. Nous avons finalisé le recrutement du directeur général et du directeur juridique. Il faut dire que le Millennium Challenge suscite beaucoup d'intérêt. Nous sommes partis de 20 candidats pour le poste du directeur général, des candidats qui viennent de partout du monde entier. Et nous avons eu l'avantage et le bonheur de recruter le directeur général qui est un Burkinabé, qui est M. Kabouret, Tambi, Samuel. Aussi, au niveau du directeur juridique, il y a eu une manifestation de plus de 45 à 50 candidats. Et nous avons eu aussi l'avantage de retenir le directeur juridique qui est actuellement M. Sédego Abdoulaye. Il n'y a pas eu de complaisance. Ça a été fait d'une manière professionnelle. On a recruté un cabinet international, qui est un cabinet ivoirien, qui a conduit tout le processus. Et nous avons eu l'avis d'une objection du MCC, ce qui voudrait dire qu'eux-mêmes ont participé au recrutement et ils ont constaté la régularité de ce recrutement-là. Après, nous continuerons aussi sur les autres recrutements. Et je pense que tout ceci doit être fait et terminé avant le 1er décembre pour leur prise de fonction. Je suis très heureux de l'annoncer. Le Millennium Challenge avance et nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir du 1er décembre de cette année. Ce projet est un projet formidable, d'autant plus que ça concerne essentiellement l'énergie. Et l'énergie, c'est source de vie. Et nous pensons que nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce serait de réaliser le maximum possible pour ce projet. Le dernier compact, nous avons fait un score extraordinaire. Ce qui veut dire que la barre est très haute. Et ce compact actuel, nous espérons dépasser le dernier compact.